Alors, notez ça dans votre agenda, le Smart numéro 1, le SUV électrique de Smart, donc, nouvelle génération, sera présenté le 21 avril, dans un mois de mi, il y a le temps, marquant le renouveau de Smart sur le segment très convoité des SUV électriques, le numéro 1 sera officiellement révélé le 21 avril au salon de Pékin en Chine. Quelques petites images ont fuité déjà, un petit essai sur la neige, désormais au main de Guilly, Smart changera radicalement de positionnement, le nouveau modèle reposera sur la plateforme inédite et un nouvel ensemble moteur-batterie. Abandonnant la micro-batterie de 16,7 kWh, embarquée à bord de la Smart 4T actuelle, ça c'est pas une grande perte, la nouvelle Smart électrique misera sur un groupe moteur-propulseur bien plus musclé. Configurant en propulsion, la Smart 1, ou numéro 1, je sais pas comment on va l'appeler, dièse 1, offrira une puissance de l'ordre de 150 kW, 204 chevaux donc. Différentes tailles de batterie seront proposées, la plus grande cumulera à 60 kWh et offrirait jusqu'à 430 km d'Oltp, une autonomie similaire finalement à la Mégane électrique. En matière de gabarit, Smart tire également un trait sur sa marque de fabrique, des petits véhicules à 4m30 de long, un véhicule Smart qui sera plus long que la Mégane électrique, et plus long que mon Kona électrique, presque aussi long quand même que le Iniro. Cette nouvelle Smart électrique se rapprochera davantage de la taille d'une Mini Countryman, cumulée en 2m75, son appartement gigantesque annonce une habitabilité record. Industrialisée par Guilien en Chine, la Smart numéro 1 est attendue en concession d'ici fin 2022, ses prix n'ont pas encore officiellement été révélés, on estime qu'il devrait tourner aux alentours de 35 000€ pour la version de base, la version de base qui a priori aura une batterie plus petite que 60 kWh, peut-être 40 du coup. J'ai l'impression qu'ils vont se caler un peu sur la Mégane électrique au niveau des caractéristiques, donc niveau puissance et autonomie ça sera à peu près similaire. Par contre, niveau prix, à voir, à voir, à voir. Par contre, niveau habitabilité, a priori, ça sera quand même meilleur que la Mégane. Donc, écoutez, à voir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau caractéristiques, et niveau prix surtout, ce Smart numéro 1. Allez, je vous laisse réagir, ciao !